Je vais vous dire un mot en tant que cancérologue, un peu plus réduire, oncologue médical, sur cette pratique de terrain, et je ne suis pas organisateur de RNN, mais utilisateur, et essayer de voir en quoi les contraintes administratives peuvent peut-être nous aider à travailler sur notre pratique quotidienne et à être un peu moins incertains, comme c'est dit sur ce titre suivant. La première partie est très factuelle, et je crois que c'est important que chacun comprenne bien comment c'est mis en place, et peut-être que vous n'avez pas tous participé à ce type de réunion, qui n'est sans doute pas généralisée, et je pense que c'est dommage. Et puis ensuite, avoir quelques réflexions sur le lien avec l'incertitude. Vous dénissez ici les quelques textes que vous aurez dans les documents ou sur les vidéos, qui vous permettront d'aller retravailler sur ce sujet de façon très réglementaire. Vous rappelez donc ce que sont les revues de mort d'immortalité, avec une analyse collective, ce mot est important, rétrospective et systémique, d'une façon générale, autour de la survenue d'un blessé ou d'une complication ou d'un événement qui aurait pu causer un dommage. Donc cette démarche-là a été mise en place clairement autour des objectifs de qualité des soins et de sécurité. Et dedans, nous n'avons pas apparaît le terme prise en charge des patients et sécurité des soins. Et c'est vrai que dans les faits, on peut imaginer que certaines structures mettent sécurité des soins avant prise en charge des patients. Et c'est quelque chose, évidemment, qui est très important à avoir en tête. Un autre mot important, c'est le comité de retour d'expérience. Je l'ai associé au RMM, parce que c'est exactement la même démarche. Et là, c'est également cette analyse collective et systémique. Mais là, ce ne sont pas sur des événements qui ont pu altérer le fonctionnement du service et les soins aux patients, mais des dysfonctionnements qui n'ont peut-être pas eu de conséquences directes sur le patient, mais qui, par le fait d'une certaine inorganisation, pourraient conduire à cette démarche. Je pense que dans le débat que nous avons aujourd'hui, on n'est pas absolument obligé de séparer les deux approches. C'est pour ça que je les ai réunis. Vous voyez que dans cette démarche du CREX, on peut avoir identifié des événements qui sont porteurs de risque en soi, mais qui n'ont pas encore entraîné de conséquences. Ils sont qualifiés de précurseurs et puis de certains qui ont eu des conséquences sur le patient et là, qui sont qualifiés d'indésirables. Et je trouve qu'il y a un petit progrès sémantique. Vous savez que quand les médecins parlent des choses qui ne vont pas avec les traitements, ils parlent souvent d'effets secondaires. Et les malades parlent plutôt, eux, d'effets indésirables. Et on voit apparaître dans les textes tout doucement le changement de sémantique, qui veut dire que le médecin considère un peu plus aujourd'hui que ces événements sont indésirables plus que secondaires. Et je crois que c'est une notion importante qui reflète peut-être que dans les textes, il y a quand même des êtres humains. Alors ces deux approches sont extrêmement proches et elles associent la gestion des risques a posteriori. Il y a eu un pépin et on veut voir ce qui s'est passé. A priori, on sait que ça, ça va conduire probablement à un pépin et on va essayer de prévenir. Et on retrouve une sémantique, là, beaucoup plus d'ordre administratif, une organisation robuste et tolérante aux défaillances humaines. Les mots sont choisis de façon très administrative. Et c'est vrai que paré aux défaillances humaines, on voit l'ambition du rédacteur de ces textes. Alors les règles de fonctionnement sont rappelées. Elles sont simples et rigoureuses, évidemment. On essaye de faire pour que ce soit extrêmement efficace. Et une notion importante est la notion de secret professionnel. Et ça, c'est une notion, évidemment, fondamentale. C'est-à-dire que ce sont des lieux où on va pouvoir débattre de ces sujets. Et il faut insister sur le fait que ce qui est débattu dans ces réunions, entre guillemets, d'équipe ou de service, reste soumis au secret professionnel. Et il faut le rappeler, les médecins connaissent bien ce sujet. Il faut le rappeler à l'ensemble du personnel. Vous savez que quand vous êtes dans l'hôpital, quand vous êtes en exercice, vous êtes soumis à ce secret. Et discuter avec la voisine, rien que du fait que vous avez vu M. Intel dans votre hôpital, peut vous soumettre à une plainte pour non-respect du secret professionnel. Donc j'y insiste parce que, évidemment, c'est quelque chose qui va nous aider à être dans la sécurité. Les missions ont déjà été évoquées, mais elles sont un peu plus précisées ici. Un regard critique sur la façon dont les patients sont pris en charge. Donc c'est vraiment une autocritique qui est faite. Le caractère évitable des événements, je l'ai déjà évoqué. Et puis cette recherche collective. Il n'y a pas beaucoup de textes, finalement, aujourd'hui, réglementaires, qui font appel à cette collectivité. Et à ce travail interdisciplinaire, interprofessionnel, même si ces mots n'apparaissent pas dans les textes. Alors ici sont détaillées, mais je vais passer très vite sur cette diapositive, les circonstances, puisqu'on différencie les RMM en fonction des spécialités. Vous avez celles qui concernent la chirurgie. Et on va retravailler sur les critères qui sont déterminés ici. Sur l'oncologie médicale, la radiothérapie, chacun ayant quelques spécificités. Mais pour l'oncologie médicale et la radiothérapie, des choses extrêmement communes. Et pour les CREX, on va rappeler, et pour les RMM aussi, en fait, on va rappeler que le déclenchement de cette réflexion va se faire autour des fiches de signalement des événements indésirables enregistrés, vous savez, qui sont une obligation. Il y a d'ailleurs des logiciels aujourd'hui dans les services qui se mettent en place pour que chacun signale les événements indésirables. Et vous savez très bien que l'utilisation de ces documents, de ces signalements, peuvent conduire effectivement à une approche, une amélioration des pratiques, et quelquefois aussi à des règlements de comptes entre services. Et je crois que c'est aussi un lieu qui doit être réfléchi sur les objectifs, j'en dirai un petit mot dans ma conclusion. Et donc le correspondant de CRMM, qui a été identifié par l'établissement, par la CME, avec le service qualité de l'établissement, va sélectionner ces fiches, et en fonction de trois paramètres, c'est-à-dire qu'il va repérer les fiches qui ont une criticité élevée du risque potentiel, c'est-à-dire que vraiment là, on risque d'avoir des événements extrêmement importants et quasiment certains. La récurrence élevée, c'est-à-dire que c'est un dommage, un dysfonctionnement qui n'est pas très grave, et qui se répète régulièrement, et qui pourrait conduire à l'établissement. Et puis le suivi spécifique d'un dysfonctionnement lié à une organisation, là qui peut être une réorganisation de services, quand on s'aperçoit tout de suite qu'elle peut entraîner des dysfonctionnements au sein du service, mais également avec les autres équipes. Donc on voit aussi là qu'il y a du lien qui peut se créer autour de CRMM. Alors les modalités d'analyse systémique, je vous ai remis la procédure, on va détecter la déviation, qui, quand, comment, on va identifier cette déviation, on va voir comment on a récupéré l'information, on va voir pourquoi les barrières de sécurité n'ont pas fonctionné, une chose extrêmement factuelle, et on va voir comment la situation est retournée à la normale, quand elle est retournée à la normale, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis on va reprendre la chronologie des faits, l'analyse des causes, les actions correctives qui ont été menées, on va voir quelque chose qui pousse à, finalement, lutter de façon extrêmement pragmatique, à l'incertitude et aux imprécédents. Alors ces modalités sont analysées, je vous l'ai dit, en fonction de certains facteurs. Je vous ai mis en orange ceux qui avaient le caractère le plus humain. On voit qu'il y a l'environnement de travail, on voit qu'il y a les facteurs liés au fonctionnement de l'équipe, donc ça c'est une notion importante, au sein d'un service, ou entre plusieurs services qui se réunissent, parce que le dysfonctionnement a comporté l'implication de plusieurs services, on voit que ce fonctionnement dans l'équipe, ou entre les équipes, peut fonctionner. Évidemment, c'est un sujet qui nous échelle, et en particulier affilie. Les facteurs individuels, là, qui sont des facteurs plus personnels, vous voyez qu'on peut aussi, dans cette démarche, avoir des débats qui soient un peu touchy, autour du dysfonctionnement éventuellement de l'un ou de l'autre, et ça peut remettre de façon très délicate le fonctionnement de certaines personnes. Et puis les facteurs liés à l'organisation et au management, en général, de l'établissement, du service. Je vous ai mis qu'en remarque, le législateur, si je vous dis, s'était entouré de certaines précautions, l'idée c'est de rester dans la pensée permanente positive, et on ne dit pas la procédure était mal rédigée, mais on dit la procédure ne mentionnait pas l'utilisation des barrières chez les personnes âgées. On voit que la démarche, évidemment, essaye d'être, on va dire, entourée avec un caractère psychologique adapté, mais dans la réalité des faits, vous le savez très bien, les choses ne seront pas aussi faciles. Alors dans les textes sont précisés également le déroulement de la réunion, les actions d'amélioration, et la communication, là aussi, la communication sur les dysfonctionnements et sur les imperfections d'une procédure, est évidemment quelque chose de délicat, et je crois que c'est assez bien que ce soit le groupe qui décide de finalement communiquer sur ce sujet auprès de l'établissement et auprès des personnes qui lui semblent appropriées. Alors en conclusion, je dirais que quand ces démarches réglementaires sont bien menées par une personne formée, et ça c'est un des problèmes aujourd'hui qu'on rencontre dans les services, il y a un vrai travail de formation, d'accompagnement de ces procédures qui peuvent réunir des fortes têtes, des chefs de services, de services différents, éventuellement qui ne sont pas en très bonne relation, quand ces organisations sont faites avec un bon esprit, et j'ai rappelé ici ce mot de Paul Ricoeur, celui qui va s'occuper du passereau, évidemment, s'occuper de soi, c'est-à-dire des professionnels, et celui de l'institution, et non uniquement du caractère réglementaire, être dans les normes de l'accréditation, j'allais dire au pire du contrôle, puisqu'on sait très bien que les établissements peuvent tout à fait utiliser, entre guillemets, certaines choses qui se règlent dans CRMM de façon bien humaine, sur des jugements qui peuvent être problématiques, et bien alors, CRMM et CECREC peuvent vraiment aider. Et en tout cas, je pense qu'en tant que témoin utilisateur, je peux dire que dans certaines circonstances, il s'agit vraiment d'une avancée dans la vie d'équipe. Elles peuvent aider à la vie d'équipe participative, pour prendre aussi un incelme que vous connaissez bien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'ensemble des professionnels qui sont réunis, au plus petit, entre guillemets, au plus grand, si j'ose dire, une aide à l'optimisation des prises de décisions futures, comment est-ce qu'on va effectivement ensemble essayer d'éviter ce dysfonctionnement. Ça peut être un vrai lieu de débat sur l'incertitude de certaines situations. Ce mot n'est pas prononcé, mais je pense qu'il est clairement sous-tendu dans cette décision, et peut-être que dans nos services, nous devrions justement profiter de cette organisation officielle pour, comme le disait Régis tout à l'heure, introduire, à côté du caractère scientifique et pragmatique de la démarche, cette notion qu'on ne peut pas tout régler avec cette dynamique. Et puis, comme je le disais, c'est un lieu de révélation, de dysfonctionnement d'équipe, et donc de recherche de solutions qui peuvent être autres qu'évidemment l'organisation, l'IRML, etc. Et là, évidemment, c'est une notion qui va beaucoup plus loin dans le fonctionnement des équipes, et dans le fonctionnement personnel du travail sur soi, que vous savez, tout le monde n'est pas capable d'engager, qu'il est très difficile de mener quelques voies. Et donc, je ne suis pas certain, je suis incertain sur cette dynamique. Ce que je voudrais dire en conclusion, quand même, c'est que il faut déjà partir sur les bases du fonctionnement de ces RML, qui sont quand même, il faut le rappeler, à côté de la certitude, le fait que nous devons nous baser sur des pratiques médicales les plus fondées possibles, et c'est un plaidoyer pour travailler ensemble sur les référentiels, quels qu'ils soient, au niveau du conseil de cancérologie, la réflexion est menée, au niveau de l'Inca, participer tous à ces référentiels, parce qu'ils sont un lieu, justement, de solutions, parfois, de l'incertitude, et vont nous permettre de mettre en place des options thérapeutiques, de nous aider à réfléchir, et de repartir de nos services avec, effectivement, quelques certitudes et des problèmes qui vont se poser ailleurs, et ne croyez pas, évidemment, que ces bonnes pratiques, dont nous sommes des acharnés, soient la solution, évidemment, elles ne sont pas la solution, elles sont une base fondamentale, mais rien ne remplacera, évidemment, l'avis d'équipe, le colloque s'accueillir avec le balade, et il faut savoir, évidemment, s'écarter de ces recommandations comme elles ne sont pas appropriées. Il y avait donc, avant, les RMM, et évidemment, il y a après les RMM, où les professionnels vont se réunir, débattre, et où la vie sera idéale. Je vous remercie. Merci, Dr. Pagosti, d'avoir au pied levé, brièvement, nous avoir brièvement éclairé sur cette question des RMM. Donc, on va passer à quelques questions. Peut-être que les gens, que les questions arrivent, je vous connaisse un peu, donc, peut-être vous demander, comment s'inscrit l'interdisciplinarité dans ces RMM, par exemple, les infirmières ont-elles un lycée, etc., comment ça se passe, concrètement ? Alors, dans les textes, c'est bien l'individualisation par les responsables de qualité des établissements, en lien avec les correspondants dans les services, que dans chaque service, vient un correspondant de qualité, que le sujet va être choisi, ça peut être un décès, qui a posé des problèmes, etc., et l'interdisciplinarité va se concrétiser par le fait que le service qualité au sens large va solliciter les différents intervenants. Ça peut être un transfert entre deux services, ça peut être une complication, celle qu'on voit de temps en temps, c'est les complications du retour d'un service de chirurgie vers un service de médecine, où il y a eu une absence de transmission, où on a cru que... Et donc, ça, c'est réalisé, et bien sûr, ça ne concerne pas que les médecins, puisque tous les gens qui ont participé de près ou de loin à cette démarche sont invités, et l'ensemble du service dans la mesure du possible. Je peux faire un commentaire par rapport à... L'ensemble des interventions, mais je... Pardon. Oui, je... Donc, je crois, en fait, les trois décorques que nous nous sommes donnés, c'est la lenteuse des regards croisés comme un problème qui est très important dans des réponsances complètement différentes. Et moi, les deux questions qui nous posent, c'est premièrement, c'est le point de la... Qui a le regard croisé ? La somme d'être coupée par... Parce que... Je crois qu'il faut en parler à la même, par exemple, très variante d'un service à l'eau, et que le problème, c'est qu'il faut vraiment travailler sur une même utilité de la regard croisée quand on a besoin d'un regard croisé. Et la deuxième chose, c'est la fois qu'on va utiliser et je crois que c'est un acte qu'on va utiliser. Est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une relecture de situations à posteriori comme les RMN ? Mais à ce moment-là, je pense que le bénéfice à long terme, c'est la formation et éventuellement le soutien et puis changement de pratique. Et puis, il y a tout qu'on va pouvoir faire en a priori pour avoir un programme qui est en plus comme avantage d'avoir un intérêt direct pour le patient parce qu'on va se dire sur une mise en charge avec des vitalités du patient et de ses proches. Et ça, je crois vraiment qu'on arrive à travailler avec qui et quelle temporalité et également peut-être quel patient. Parce que les RCPs sont un support un trait fermant. En fait, on voit un ou deux patients donc on est très bon sur un ou deux patients mais les staffs, l'avantage, c'est qu'on va être tous les patients. Et l'avantage, c'est que voilà, on peut être moins loin dans la situation mais au moins, on va essayer d'être en aide à tous les patients. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des questions et des questions qu'on se pose à chaque fois sur ces regards croisés et c'est qui, quand, on revient et comment. Pour revenir sur l'interdisciplinarité, on a un vrai problème qui sont par exemple les horaires. Parce que ces réunions se font souvent le soir, la fin de journée pour les médecins. Et arriver à ce que les soignants, les infirmières, etc. participent aujourd'hui pour un vrai problème. Et on voit que simplement choisir un horaire adapté pour que tout le monde soit là est évidemment une façon d'être vraiment explicitement dans cette interdisciplinarité ou de vouloir plutôt la contrôler. Il suffit de mettre une réunion à 6 heures pour que ce soit très difficile pour les équipes. On ne peut pas loin qu'à ça. Et si on devait choisir entre staff et RL, je choisirais staff. Parce qu'évidemment, je pense que ça, c'est une guerre de la guerre. Et si les staffs fonctionnaient bien, eh bien, nous n'aurions peut-être pas eu besoin de créer des RL. Et le problème est là. Donc il faut simplement utiliser ces dysfonctionnements pour essayer de réinvestir la vie d'équipe, de l'armobisme en question, etc. C'est très difficile. Là, on est proche de l'humain. Les conséquences sont quand même aussi importantes que dans l'industrie. Et je m'étonne qu'on commence simplement à faire ce genre de démarche. Mais je trouve ça très bien. Je ne sais pas. C'est une très bonne remarque. Vous savez que, bon, je viens de l'Est. Et dans l'Est, en radiothérapie, nous avons eu un événement qui a complètement... Nous a rapproché de l'aéronautique. C'est l'événement d'épidale. Avec les souris radiés, vous avez suivi peut-être le procès, etc. Et ça, ça a rapproché. Les conseilleurs des services de radiothérapie ont été les professionnels de l'industrie et effectivement de l'hémunautique. Et aujourd'hui, cet événement dramatique a conduit à ce que la radiothérapie en France soit probablement la plus sérieuse du monde. avec, par contre, des contraintes qui broient les équipes parce que la contrainte sécuritaire en situation de pénurie, en situation de vérifier ceinture, bretelles, parachute, n'est pas toujours simple à mettre en place. On voit aussi les dangers de ces choix sécuritaires qui s'imposent effectivement dans la réalité, mais de façon pragmatique. Ce n'est pas très simple. C'est vrai qu'on s'est beaucoup basé sur l'aéronautique et notamment pour les checklists en anesthésie bloc opératoire. Et effectivement, on s'est arrivé des années après l'aéronautique. Sarah Douchy, je suis médecin psychiatre en centre de lutte contre le cancer. Je fais un début de réponse et une remarque aussi sur l'arrivée tardive de CRMM. Je pense qu'il y a aussi un concept derrière d'Omerta médical, tout de même, pour appeler les choses par leur nom, qui est que les médecins acceptent de parler ensemble en le fort et en plus en le traçant des choses qu'ils n'ont pas bien faites est quand même une révolution conceptuelle intéressante. Et à ce titre-là, c'est la remarque que je voulais faire. Dans cette question staff ou RMM, le point de départ n'est pas le même. Un staff, c'est une équipe qui a envie de faire mieux pour un malade. Une RMM, c'est une équipe qui en général reconnaît qu'elle a mal fait. Et à ce compte-là, bien sûr que les deux sont indispensables, vous l'avez dit, mais on peut même se demander dans quelle mesure on ne pourrait pas faire un indicateur qualité par individu dans nos institutions qui sont très riches dans ces critères-là, du nombre d'RMM sollicités. Puisque à ce moment-là, ça traduirait une espèce de trait, une tendance à l'incertitude et une tendance à être capable de reconnaître ce qui ne va pas. Dans la série Rêvons d'un monde meilleur avec des îlots, ça manquait à ta diapo, il y a de vent. Les cellules qualité font ça très bien. Il y a un suivi, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on peut s'attendre à ce que dans les services, on ait le nombre de RMM qui a été fait par service, le pourquoi, le comment. C'est fait, c'est suivi ça. Mais j'ai un peu peur du détournement des outils. Autant c'est une démarche noble, scientifiquement correcte, autant j'ai un peu peur qu'on soit encore à remplacer la réflexion, la relation humaine par des outils de qualité, d'évaluation. Ça c'est vrai que le trop est l'ennemi du bien et je pense qu'il faut être vigilant sur ce sujet. Il y a une question que je suis en assise qui a fondé le principe de la RMM sur une idée qui est claire qu'il s'agit de palier la défaillance humaine pour que le risque baisse et que la sécurité s'accroisse. Donc palier la défaillance humaine. C'est tout à fait vrai et tu as ensuite concrétisé en donnant un exemple où même si c'est palier à la défaillance humaine donc la pointe l'humain est faillible. Il ne s'agit pas de juger puisque tu as indiqué qu'il ne fallait pas écrire procédure mal rédigée. Ça on est dans les catégories morales avec le même mais la procédure ne mentionne pas qu'elle devient factuelle. Je suggérerais que dans le fondement de la RMM on puisse aussi décrire le facteur humain non seulement comme maillot faible mais également comme ressource avec sa créativité pour en commun par le collectif justement pouvoir palier ses propres insuffisances. c'est-à-dire décrire le facteur humain avec ses deux méchants le faible et le créatif. Oui bien sûr. Sur le terme défaillant ce n'est pas un terme qui m'est propre c'est le terme des textes et l'esprit un peu sur les remarques c'est ce que l'esprit du texte c'est d'être en apparence moins accusateur que la réalité ne pourrait y conduire mais bon dans la réalité le facteur humain est quand même quelque chose absolument fondamental Merci.